Salut à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR et je suis super contente de vous proposer cette vidéo parce qu'elle marque mon retour sur YouTube. La dernière fois que j'avais publié une vidéo, c'était en novembre 2022, donc ça remonte à quelques mois déjà. Alors je ne comptais pas du tout arrêter l'ASMR, c'est pas que j'avais prévu de stopper la chaîne ou quelque chose comme ça, mais c'est juste que j'ai été dans une période un petit peu compliquée niveau travail. Je suis toujours d'ailleurs un petit peu dans une période compliquée, mais ça va un petit peu mieux. Mais bref, du coup, ça n'a plus trop été possible malheureusement de tourner des vidéos parce que l'ASMR, c'est un hobby pour moi, c'est pas mon travail. Donc forcément, j'ai perdu le rythme au niveau des publications, du travail vraiment pour l'ASMR et tout ça. Et ça fait que pendant plusieurs mois, je n'ai plus rien publié, mais j'avais vraiment envie de reprendre les vidéos. Ça fait déjà un moment que j'avais prévu de le faire, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais ici, du coup, je m'y suis remise et je suis très contente de pouvoir vous proposer la vidéo de ce soir. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de temps à autre des hiatus dans ma production, mais j'essaierai de faire en sorte que ce ne soit plus une pause aussi longue que celle que j'ai connue ici. Bon voilà, après, il y a des périodes comme ça où on ne peut pas tout faire. J'essaie de ne pas me mettre trop la pression par rapport à ça parce que je veux que l'ASMR reste quelque chose qui me plaise et pas quelque chose qui me stresse forcément au niveau des calendriers de publication et tout ça. Mais néanmoins, j'ai à cœur d'être assez appliqué et impliqué pour pouvoir vous proposer régulièrement du contenu et de préférence du contenu qui se veut le plus qualitatif possible et qui puisse vous plaire. Et me plaire également à moi aussi, puisque c'est toujours plus drôle quand je m'amuse également à tourner les vidéos. Alors également, il y a une seconde raison qui fait que je suis très contente de vous proposer cette vidéo. C'est le fait que ce soir, nous allons terminer de lire les derniers chapitres du roman La Petite Princesse de Frances Ojas Burnit, qui est un projet sur lequel je suis depuis un petit moment. Alors du coup, je suis désolée pour celles et ceux qui aimaient vraiment bien l'histoire éventuellement et qui ont dû attendre pas mal de temps pour avoir le livre au complet. Pour mes prochaines lectures chuchotées, j'essaierai de faire attention à ça. Et j'y réfléchis, je pense que je vais changer ma manière de m'organiser pour dire que vous puissiez avoir des chapitres plus régulièrement. Parce que ici, par exemple, pour La Petite Princesse, le premier roman en entier que j'ai lu, je m'étais organisée de manière à vous lire 5 chapitres par 5 chapitres, enfin donc 5 chapitres par vidéo en gros, pour dire que les vidéos soient assez longues. Mais du coup, ça faisait que pour chaque vidéo, il y avait un temps de préparation et de montage assez long par la suite. Et du coup, je pense que pour les prochains romans, en fait, je vais plutôt lire seulement, enfin pour chaque vidéo, seulement un chapitre ou deux. Ce qui fera des vidéos certes un petit peu moins longues, mais qui me permettra de les publier un peu plus régulièrement. Et comme ça, vous pourrez avoir l'histoire un petit peu plus vite. Enfin voilà, pour résumer, c'était juste pour dire que je suis désolée si ça a pris un petit peu de temps pour finir le roman. Mais néanmoins, je suis quand même super contente de pouvoir mener le projet à terme. Tout simplement parce que déjà, j'aimais bien l'histoire. Et puis, ça m'embêtait de laisser quelque chose qui était inachevé sur ma chaîne. Donc comme ça, le roman est complet. Et vous pouvez apprécier l'histoire au complet. Et en parlant de l'histoire, justement, nous allons débuter la lecture sans plus tarder. Alors ce soir, nous allons lire les chapitres 16 à 19, c'est-à-dire jusqu'à la fin du livre. Et bien entendu, si vous voulez réécouter l'histoire depuis le début, je vous invite à consulter la playlist que j'ai créée, dans laquelle vous trouverez l'intégralité de la lecture. Et également, dites-moi si vous seriez intéressé par le fait que je remette toutes les vidéos en une très grande vidéo. Et donc vous auriez le livre en intégral sur une seule vidéo qui durerait plusieurs heures. Voilà, j'y pensais parce que je sais que certaines personnes qui font des lectures chuchotées font ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ou alors si ça vous va comme ça, avec la vidéo en plusieurs parties, mais qui est quand même sur la même playlist. Donc les vidéos peuvent s'enchaîner. Mais donc, bref, voilà. C'était pour les petites explications, mais nous allons commencer. Je vous souhaite une bonne écoute. Et une bonne relaxation. Chapitre XVI Le Visiteur À présent, représentez-vous, si vous le pouvez, le reste de la soirée. Comment elles se blottirent au coin du feu qui dansait et pétillait hardiment. Comment elles soulevèrent le couvercle des plats et découvrirent une soupe appétissante et bien chaude. Des sandwiches, des toasts et des muffins en quantité suffisante pour deux. Péky prit un pot en porcelaine sur la table de toilette en guise de tasse, et elles purent toutes les deux un thé délicieux dont la saveur ne devait rien à leur imagination. Elles se sentirent bientôt réchauffées, rassasiées et heureuses. Certaines à présent qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Sarah, c'était bien elle, s'empressa de profiter pleinement de cette aubaine miraculeuse. Habituée comme elle l'était à vivre dans son imagination, elle n'avait aucun mal à s'adapter aux événements les plus étranges qu'elle trouvait vite quasiment normaux. « Je ne connais absolument personne qui ait pu faire une chose pareille », dit-elle. Pourtant, il vaut bien que ce soit quelqu'un. Nous sommes là, à six devant ce feu, et il est bien réel. Péky, j'ai un ami. Je ne sais pas qui c'est ni d'où il vient, mais j'ai un ami. Il faut bien reconnaître que, tout en se réchauffant devant le foyer et en absorbant ses nourritures reborbatives, elle s'éprouvait une sorte de stupeur émerveillée et que les regards qu'elle s'échangeait de temps à autre reflétaient un sentiment proche de l'incrédulité. « Vous ne croyez pas que ça va s'envoler, mamselle ? » demanda soudain Péky d'une voix mal assurée. « Peut-être qu'on ferait mieux de se dépêcher avant que tout disparaisse. » Là-dessus, elle s'empressa d'engloutir son sandwich. « Après tout, si ce n'était qu'un rêve, les bonnes manières importaient peu. » « Ne t'en fais pas, rien ne va s'envoler, » répondit Sarah. « Ça me fine, je suis bien en train de le manger. La preuve, c'est que je sens le goût qu'il a. Dans les rêves, on ne mange pas, on croit seulement qu'on va manger. Et puis, je n'arrête pas de me pincer. J'ai même mis ma main au feu et je me suis brûlée. » Elle se sentait envahie par la torpeur délicieuse de l'enfance heureuse et bien nourrie. Elle restait là à se prélasser au coin du feu jusqu'à ce que Sarah se retourne pour regarder son lit, devenu méconnaissable. Il y avait même assez de couverture pour partager avec Péky, qui allait dormir cette nuit-là dans un confort dont elle n'avait jamais rêvé. Avant de sortir, Péky s'arrêta sur le seuil et dévora une dernière fois la pièce des yeux. « En tout cas, mamselle, on pourra pas dire que c'était pas là ce soir, même s'il n'y a plus rien demain, » déclara-t-elle en regardant un par un les objets qui se trouvaient devant elle, comme pour les graver dans sa mémoire. « Ici, il y avait du feu. » Elle le montrait du doigt, avec une table devant. Et là, une lampe qui faisait de la lumière rose. Il y avait un édredon sur votre lit et un gros tapis par terre. C'était si beau. Elle s'interrompit une seconde pour se caresser l'estomac d'un air satisfait. Il y avait aussi de la soupe, des sandwiches et des muffins. Et ça, c'était pas du vent. On glutait à la vente s'en aller, fortement de cette certitude. Le lendemain, grâce au mystérieux réseau d'informations qui fonctionne dans les écoles et les offices, tout le monde savait que Sarah Clou était tombée dans une terrible disgrâce, car mon garde était puni, et que Becky aurait dû plier bagage avant le petit-déjeuner si on avait pu se passer tout de suite de ses services. Les domestiques savaient que si elle était encore là, c'était parce que la patronne aurait du mal à trouver une autre malheureuse assez humble et démunie pour accepter de trimer comme une esclave contre quelques shillings par semaine. Quant aux grandes, elle se doutait bien que si Miss Minchin n'avait pas mis Sarah dehors, c'était parce qu'elle avait de bonnes raisons pour cela. Elle grandit si vite et se débrouille si bien pour étudier toute seule qu'elle pourra bientôt lui confier des cours. Miss Minchin sait parfaitement qu'elle pourra la faire travailler pour rien, dit Jessie à la vigna. Dis donc, la vie. Ce n'était pas très gentil d'aller raconter qu'elle s'amusait dans sa mansarde. D'abord, comment le savais-tu ? Par l'auti. Je lui ai tiré les verres du nez. C'est un tel bébé qu'elle ne s'en est même pas aperçu. Si je l'ai dit à Miss Minchin, ce n'est pas par méchanceté, mais parce que c'est mon devoir, affirma-t-elle. Très simple, n'y touche. On n'a pas le droit de faire des cachotteries. Et puis, c'est ça qu'elle prend, et l'importance qu'elle se donne alors qu'elle n'a que des guignies à se mettre sur le dos, c'est ridiculeux. Qu'est-ce qu'elle faisait quand Miss Minchin est arrivée ? Elle jouait à je ne sais quel jeu stupide. Ermangarde avait abordé son panier pour partager ses provisions avec Sarah et Becky. Ce n'est pas nous qui l'inviterait à partager quelque chose. D'ailleurs, c'est le dernier de mes soucis. Mais manger dans une monsarde avec des domestiques, c'est un fulgur. Je me demande pourquoi Miss Minchin n'a pas renvoyé Sarah, même si elle a envie d'en faire un professeur. « Mais si on l'a renvoyé, où voudrait tu qu'elle aille ? » demanda Jessie avec une pointe d'inquiétude. « Comment le saurais-je ? » rétorqua sèchement la vigne. « En tout cas, elle aura sûrement une drôle de tête quand elle arrivera en classe tout à l'heure. Après ce qui s'est passé, elle n'a pas dîné hier soir, et elle n'aura rien à manger de la journée. » Jessie, qui était plus haute que méchante, eut un léger frisson. « Eh bien moi, je trouve que c'est affreux, » dit-elle en reprenant son livre. « Elles n'ont pas le droit de la laisser mourir de faim. » Ce matin-là, lorsque Sarah arriva dans la cuisine, la cuisinière et les femmes de chambre la regardèrent d'un œil malveillant, mais elle passa rapidement devant elle pour se rendre à la rire-cuisine. Elle avait un peu trop dormi, et, comme Becky en avait fait autant, elle s'était dépêchée de descendre et n'avait pas eu le temps de se voir. Elle trouva Becky en train d'astiquer une bouloire avec ardeur et même de chantonner d'une voix éraillée. Levant vers elle un visage épanoui, Becky chuchota, très excitée. « Quand je me suis réveillée, la couverture était encore là, mademoiselle. Elle ne s'était pas envolée. La mienne non plus, » répondit Sarah. « Rien n'a bougé. En m'habillant, j'ai même mangé une partie des restes du dîner. » « Ça, alors ? » grogna Becky, extasiée. Mais la cuisinière arrivait et elle s'empressa de baisser le nez sur sa boudoir. Miss Minchin, dont la mentalité était assez proche de celle de la vignière, s'attendait, elle aussi, à ce que Sarah ait une drôle de tête quand elle viendrait en classe. cette petite l'exaspérait. On ne savait pas par quel bout la prendre. La sévérité n'avait aucune prise sur elle, ce qui était extrêmement irritant. Rien ne l'effrayait ni ne la faisait pleurer. Quand on l'a grondée, elle vous écoutait d'un air poli sans desserrer les dents. Quand on la punissait en lui donnant des corvées supplémentaires ou en la privant de dîner, elle obéissait sans se plaindre ni manifester la moindre révolte. Elle ne disait jamais un mot plus haut que l'autre, ce qui, pour Miss Minchin, était le comble de l'insolence. Mais le jeûne et la saigneur de la veille, plus la perspective de ne rien avoir à manger de la journée, devrait avoir raison de sa résistance. Il serait bien étonnant qu'elle ne descende pas la mine abattue, les joues pâles et les yeux rouges. Miss Minchin n'avait pas eu l'occasion de voir Sarah avant qu'elle ne vienne faire réciter leur leçon aux petites et surveiller leurs exercices de français. Lorsque la petite entra dans la classe d'un pas allègre, les joues roses et un sourire flottant au coin des lèvres, la directrice eut un véritable choc. « C'était quand même un peu fort. Cette gamine était à l'enfer. Tu n'as pas l'air de réaliser que tu en disgraces, » dit-elle, « et tu l'ont complètement endurci. » « Pour vrai dire, il est bien difficile à un enfant ou même à un adulte d'être malheureux ou de prétendre l'être quand il a bien mangé et longuement dormi dans un lit chaud et douillet et qu'après s'être couché en plein compte de fait, il s'aperçoit, au réveil, que ce n'en était pas un. Malgré tous les efforts qu'on peut faire, on a du mal à empêcher la joie de briller dans ses yeux. » Miss Minchin resta quasiment pétrifiée devant l'expression de Sarah lorsqu'elle la regarda et répondit le plus poliment du monde. « Excusez-moi, Miss Minchin, mais je sais que je suis en disgrâce. » « Alors, et la bonté de ne pas l'oublier et de ne pas te comporter comme si tu venais d'hériter d'une fortune, c'est de l'impertinence. Et rappelle-toi que tu n'auras rien à manger de la journée. » « Oui, Miss Minchin, » répondit Sarah. Mais comme elle se retournait en évoquant ce qui s'était passé la veille, son cœur se tatte de joie dans sa poitrine. Si la magie n'était pas intervenue à temps, ça aurait été vraiment épouvantable. se disait-elle. « Non mais, regarde-la, » j'échoute à la vigne. « On ne croirait pas qu'elle a l'estomac dans les talons. À moins qu'elle ne soit en train d'imaginer qu'elle a pris un bon petit déjeuner, » ajouta-t-elle avec un rire dépité. « Elle n'est pas comme tout le monde, » murmura Jessie en regardant Sarah s'occuper des petites. « Quelquefois, elle me fait un peu peur. Comment peux-tu être aussi sotte ? » proteste à la vigne. « Et nous avons une petite illustration de Sarah et Becky en train de se réchauffer près du feu. » Les yeux de Sarah gardèrent leur éclat et séjournent leurs couleurs pendant toute la journée. Les servantes lui jetaient des regards étonnés et chuchotaient entre elles, et les petits yeux bleus de Miss Amelia exprimaient l'ahurissement le plus total. « Comment avait-elle l'audace d'afficher un air aussi satisfait alors qu'elle s'était attiré les foudres de son auguste sœur ? » Cela la dépassait complètement. Enfin, cet entêtement bizarre était typique. Sarah avait probablement décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Après avoir réfléchi aux événements de la veille, Sarah se dit qu'une chose était certaine. Il fallait garder le secret sur ses prodiges. Bien sûr, si Miss Minchin s'avisait de remonter au grenier, elle découvrirait le pot au rose. Mais, à moins qu'un soupçon ne l'y incite, elle ne reviendrait probablement pas de si tôt. Hermangarde et Lothi allaient être si étroitement surveillées qu'elles n'oseraient plus sortir de leur lit. Elles pourraient raconter ce qui s'était passé à Hermangarde, qui savait tenir sa langue. Quant à Lothi, elles trouveraient bien un moyen de la persuader de ne rien dire si elles découvraient quelque chose. Et peut-être que la magie l'aiderait à garder le secret sur ses propres prodiges. Quoi qu'il arrive, se répète à Sarah toute la journée, il y a quelque part quelqu'un de merveilleusement bon qui est mon ami. Oui, mon ami. Même si je ne sais pas qui c'est, et si je ne peux pas le remercier, je ne me sentirai jamais plus aussi seule. Ah, comme cette magie a été bonne avec moi. Il faisait encore plus mauvais temps que la veille, en supposant que ce fût possible. Tout était encore plus humide, plus froid et plus doux. Sarah eut encore plus de courses à faire, et la cuisinière se montra encore plus irritable. Sachant qu'elle était en disgrâce, elle redoubla de brutalité. Mais Sarah restait impavide. La magie était son amie. Le repas qu'elle avait pris la veille lui avait redonné des forces, et elle savait que ce soir-là, elle dormirait bien au chaud dans son lit. Et, bien qu'elle ait eu de nouveau faim avant la fin de la journée, comme il fallait s'y attendre, elle se sentait capable de tenir jusqu'au petit déjeuner du lendemain, qu'elle aurait sûrement le droit de manger. Il était fort tard lorsqu'elle monta se coucher. On lui avait dit d'étudier jusqu'à dix heures dans la classe vite, mais, comme son travail l'intéressait, elle était restée plus longtemps plongée dans ses livres. Quand elle arriva en haut des marches, il s'arrêta dehors la porte de sa mansarde. Son cœur, il faut bien l'avouer, battait plus vite que d'habitude. Il se pourrait évidemment que la magie ait tout repris. Peut-être que tout cela ne m'a été prêté que pour une seule nuit, se disait-elle en essayant de rassembler son courage. En tout cas, elle me l'a bien prêté. Je l'ai eue, et c'était réel. Elle poussa la porte et entra. Une fois à l'intérieur, elle referma le battant et, bouche-pée, regarda autour d'elle en s'appuyant contre lui. La magie était de nouveau passée. Elle en avait même fait encore plus que la veille. Le feu brûlait au éclair, et les flammes dansaient plus joyeusement que jamais. Il y avait une foule de choses nouvelles, et l'aspect de la mansarde avait tellement changé que si elle n'avait pas dépassé le stade du doute, elle se serait frotté les yeux. Un repas était de nouveau servi sur la table basse, mais cette fois-ci, il y avait des tasses et des assiettes pour deux. Une lourde étoffe aux broderies éclatantes recouvrait le manteau de la cheminée, et des bibelots étaient posés dessus. Des draperies masquaient tout ce qu'il y avait de lait dans la pièce. Les murs étaient tendus de tissus chatoyants aux motifs étranges, fixés par des pointes si fines qu'elles s'enfonçaient toutes seules dans le bois et dans le plâtre. Les éventails multicolores y étaient épinglés. Il y avait de grands coussins suffisamment rembourrés pour pouvoir servir de siège. Certains étaient disposés sur un coffre de bois recouvert d'un tapis et lui donnaient tout à fait l'allure d'un sofa. Sarah s'écarta lentement de la porte et s'assit par terre pour contempler ses merveilles. « C'est vraiment comme dans un conte de fées » se dit-elle. « Il n'y a absolument aucune différence. J'ai l'impression qu'il me suffit de souhaiter quelque chose pour que ça se produise. Je ne serais pas plus étonnée si je voyais apparaître des diamants ou des sacs d'or. Est-ce que c'est bien la même mansarde ? Est-ce que c'est bien la même Sarah ? Trempée, déguenillée et à moitié morte de froid. Et moi qui voulais tant que les fées existent. Mon seul désir était de voir un conte de fées se réaliser. Et voilà que j'en viens. J'ai presque l'impression d'être une fée moi-même et de pouvoir tout transformer selon mes désirs. Elle se leva et frappa sur la cloison pour appeler la prisonnière de la cellule voisine qui arrive à s'entarder. Becky eut un tel choc qu'elle faillit tomber. Elle resta quelques secondes sans bouger. Le souffle coupé. Ça alors ? Souffla-t-elle. Ça, mamselle. J'en reviens pas. Répéta-t-elle exactement comme ce matin-là dans la rire cuisine. Eh bien, tu vois, dit Sarah. Cette nuit-là, Becky s'assit au coin du feu sur un coussin et mangea avec ses propres couverts. En allant se coucher, Sarah s'aperçut qu'elle avait un matelas tout neuf et très épais ainsi que de gros oreillers en duvet. Ce qu'elle avait avant avait été mis sur le lit de Becky pour qui cela représentait un surcroît de confort inouï. « D'où c'est que ça vient ? » lâchait-elle enfin. « Ça alors, mademoiselle, qui sait qui peut bien faire ça ? » « Il faut ne pas le demander, » dit Sarah. « Si je n'avais pas envie de dire merci, je préférais ne pas le savoir. C'est encore plus beau comme ça. » À partir de là, sa vie devint plus merveilleuse de jour en jour. Le conte de fées continuait. En rentrant chez elle, Sarah trouvait presque toujours quelque chose de nouveau qui embellissait la pièce ou ajoutait à son confort. Si bien qu'en peu de temps, sa mansarde se métamorphosa en une exquise chambre et tremplie de toutes sortes d'objets curieux et luxueux. Les murs, s'illés auparavant, disparurent complètement sous les tentures et les gravures. Des meubles pliants aux mécanismes ingénieux firent leur apparition. Une étagère fut accrochée au mur et remplie de livres. La pièce finit par être pourvue de temps de confort et d'agrément qu'elle ne laissait plus rien à désirer. En descendant le matin, Sarah laissait les restes du dîner de la veille sur la table. Lorsqu'elle revenait le soir, la magie avait tout enlevé et apporté une autre délicieuse collation. Miss Mitchin se montrait plus désagréable et insultante que jamais et Miss Amelia pleurnichait toujours autant. On continuait à envoyer Sarah faire les courses par tous les temps et elle n'arrêtait pas de se faire gronder et de courir de la cave au grenier. C'était tout juste si elle avait le droit de parler à Hermangarde et à Lottine. Ses vêtements, de plus en plus usés, provoquaient les rigannements de la vigneur. et quand elle entrait dans la salle de classe, les autres filles la regardaient comme une bête curieuse. Mais cela ne l'affectait pas outre mesure, car l'histoire qu'elle vivait était encore plus mystérieuse et plus romantique que tout ce qu'elle avait pu inventer pour nourrir son appétit de merveilleux et échapper au désespoir. Quand on la grondait, elle avait parfois du mal à réprimer un sourire. « Si vous saviez, » se disait-elle, « si seulement vous saviez. » Sa joie et le confort dont elle jouissait à présent lui donnaient des forces pour affronter ses dures journées. Quand elle rentrait de course, trempée, épuisée et à demi-morte de faim, elle savait qu'un bon feu et un repas chaud la tendaient en haut. Et quand tout allait mal, elle avait toujours la ressource de se distraire en se demandant quelle nouvelle merveille. Elle allait découvrir en ouvrant la porte du grenier. Elle ne tarda pas à reprendre du poids. Ses joues retrouvaient leur couleur et ses yeux ne lui mangeaient plus la figure. Sarah Klook se porte comme un charme, confia Miss Minchin à sa sœur d'un ton réprobateur. « Oui, c'est vrai qu'elle a grossi, répondit cette pauvre sotte de Miss Amélia, alors qu'elle commençait à ressembler à un petit corbeau famélique. « Famélique ? pourquoi famélique ? » demanda Miss Minchin avec irritation. « Elle a toujours eu de quoi manger ? » « Oui, bien sûr, » approuva humblement Miss Amélia en réalisant qu'elle avait, une fois de plus, dit ce qu'il ne fallait pas. « Ce genre de choses est extrêmement déplaisant chez une enfant de cet âge, » remarqua Miss Minchin avec autant d'imprécision que de dédain. « Quelle... quel genre de choses ? » risqua Miss Amélia. « On pourrait presque appeler ça de la provocation, » répondit impatiemment Miss Minchin, qui savait bien que ce qu'il irait et j'ai Sarah n'avait rien à voir avec de la provocation, mais qui n'arrivait pas à trouver un terme assez désobligeant. « Aucune autre enfant n'aurait pu résister au changement qu'elle a subi, » reprit-elle. « Rien ne semble pouvoir venir à bout de cette gamine. Elle se conduit comme... comme une princesse. » « Est-ce que tu te souviens du jour où elle t'a demandé en pleine classe ce que tu ferais si tu t'apercevais qu'elle en était une ? » demanda étourdiment Miss Amélia. « Non, pas du tout. Ne dis pas de bêtises ! » répliqua Miss Minchin qui s'en souvenait parfaitement. Mais qui commençait elle aussi à être plus rondelette et à perdre son air à gare. C'était normal et elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait sa part dans ce compte de faits clandestins et disposait à présent de deux matelas, de deux oreillers et d'un tas de couvertures. Elle mangeait un dîner chaud tous les soirs et avait sa place sur les coussins au coin du feu. La basse y avait disparu. Il n'y avait plus de prisonnières mais de petites filles qui se prélassaient bien au chaud dans leur nid. Quand elles avaient fini de manger, Sarah prenait un livre sur son étagère pour en lire un passage à Becky ou bien étudier ses leçons. Parfois, elle restait sans rien faire et regardait le feu en se demandant qui était cette dame inconnue. Elle aurait bien voulu pouvoir lui ouvrir son cœur. C'est alors qu'un autre événement merveilleux se produisit. Un homme se présenta à la porte avec des paquets. Ils portaient tous la même inscription en grosses lettres à la petite fille de la mansarde de droite. Sarah, à qui on avait dit d'aller ouvrir, les reçut en main propre. Elle posa les deux plus gros sur la table du vestibule et était en train d'examiner l'adresse lorsque Miss Minchin l'aperçut en descendant l'escalier. « Va porter ces paquets à leur destinataire, ordonna-t-elle d'un ton sévère. Ne reste pas plantée là, les regarder. Ils sont pour moi, répondit tranquillement Sarah. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie ? s'écria Miss Minchin. Je ne sais pas qui me les envoie, dit Sarah. Mais ils me sont adressés. C'est moi qui occupe la mansarde de droite, mais qui couche de l'autre côté. Miss Minchin s'approcha et regarda les paquets. Elle avait l'air très agitée. « Qu'y a-t-il dedans ? » demanda-t-elle d'une voix impérieuse. « Je n'en sais rien. » répondit Sarah. « Ouvre-les. » C'était un ordre. Sarah obéit et défi les paquets. En voyant ce qu'ils contenaient, Miss Minchin changea d'expression. C'était des vêtements élégants et confortables, des chaussettes, des bas, des gants et un beau manteau bien chaud. Il y avait même un joli chapeau et un parapluie. Tout cela était coûteux et de bonne qualité. Et un panier épinglé sur la poche du manteau porte l'inscription suivante, à mettre tous les jours, seront remplacés lorsque nécessaire. Miss Minchin était dans tous ses états. Cette incidence suscitait chez elle des réflexions assez sordides. « Se pouvait-il qu'elle se soit trompée ? » Cet enfant comptait-elle parmi ses relations quelqu'un qui a mis un fluon, encore qu'exentrique, qui voulait garder l'anonymat ? Un parent inconnu, peut-être, qui avait soudain retrouvé sa trace et décidé de subvenir à ses besoins de cette manière mystérieuse et fantasque. Les parents éloignés étaient parfois des gens bizarres, en particulier les vieux oncles riches et célibataires qui n'aimaient pas la compagnie des enfants. Il était fort possible qu'un personnage de ce genre préfère veiller à distance au bien-être de sa jeune parente. En tout cas, il y avait de fortes chances pour que ce soit un vieux maniaque attrapillère qui se froisse facilement. Et, dans ce cas, il serait fâcheux qu'il apprenne que Sarah portait des vêtements usés et pas assez chauds, qu'elle ne mangeait pas à sa faim et qu'on l'accablait de travail. Miss Michin, très ennuyée et ne sachant pas trop sur quel pied danser, regarda Sarah du coin de l'œil. « Eh bien, » dit-elle sur un ton qu'elle n'avait pas employé depuis que la petite avait perdu son père, « quelqu'un a vraiment de grande bonté pour vous. Puisqu'on vous envoie des vêtements et que vous en aurez d'autres quand ils seront usés, vous feriez bien d'aller les mettre pour avoir l'air convenable. Quand vous serez habillés, vous pourrez venir en classe étudier vos leçons. Inutile de ressortir faire des courses aujourd'hui. » Une demi-heure plus tard, toutes les élèves furent frappées de stupeur en voyant Sarah arriver dans la classe. « Mais ma parole, c'est la princesse Sarah. » Lachat Jessie en donnant un coup de goutte à la vigne. Tous les yeux étaient braqués sur Sarah et, lorsque la vigne le valait sien, elle devint toute rouge. Effectivement, la princesse Sarah était de retour. En tout cas, Sarah n'avait jamais eu une allure pareille depuis le temps où elle jouait les princesses. Elle n'avait rien de commun avec celle qu'elle avait vue rentrée par l'escalier de service quelques heures auparavant. Elle portait une robe foncée au ton chaud, merveilleusement coupée, le genre de robe qui faisait naguère l'envie de la vigne. Son pied mince avait retrouvé l'élégance que Jessie admirait et ses cheveux, dont les boucles épaises la faisaient ressembler à un poney de Shetland quand elle tombait sur son visage, était tirée en arrière et revenu par un ruban. Peut-être que quelqu'un lui a légué sa fortune. J'ai chouté à Jessie. J'ai toujours pensé qu'il arriverait quelque chose comme ça. Elle est tellement bizarre. Peut-être que les mines de diamants sont de retour, dit la vignette d'un ton serbe. Ne la regarde pas comme ça, petite sotte. tu vas lui faire plaisir. Sarah, intervint Miss Michin d'une voix basse, venez vous asseoir ici. Et, tandis que les élèves ouvraient des yeux ronds et échangeaient des coups de gouttes sans se donner beaucoup de mal pour gâcher leur curiosité et leur excitation, Sarah s'assit à la place d'honneur comme dans le temps et se pencha sur ses livres. Ce soir-là, après avoir regagné sa mansarde et dîné avec Becky, elle resta un long moment à contempler le feu d'un air grave. C'est dit que vous vous racontez des choses dans votre tête, mamselle, demanda Becky avec respect, car lorsque Sarah restait assise sans rien dire et regardait les presses d'un air réveur, cela signifiait généralement qu'elle reminait une nouvelle histoire. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Non, répondit-elle. Je me demande ce que je dois faire. Becky, toujours aussi respitueuse, la regarda avec étonnement. Tout ce que Sarah faisait lui inspirait un sentiment proche de la référence. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon ami, expliquait Sarah. S'il ne veut pas qu'on sache qui il est, ce serait indiscret de chercher et le découvrir. Mais je voudrais tant qu'il apprenne combien je suis heureuse. Quand les gens génèrent rendent les autres heureux, ils aiment bien le savoir. C'est plus important pour eux que les remerciements. J'aimerais... J'aimerais tellement... Elle s'arrêta brusquement, car quelque chose venait d'attirer son regard. Quelque chose qu'elle avait trouvé sur une table dans un coin de la pièce quand elle était rentrée l'avant-veille, un petit nécessaire à écrire avec du papier, des enveloppes, des plumes et de l'encre. Oh ! s'écria-t-elle. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Elle se leva, alla prendre le nécessaire sur la table et revint s'asseoir au coin du feu. Je vais lui écrire, s'écria-t-elle, toute joyeuse. Je laisserai la lettre sur la table et peut-être que la personne qui vient débarrasser l'emportera avec le reste. Je ne vais rien lui demander, alors je ne crois pas que ça l'ennuiera que je le remercie. Elle écrivit un petit mot. Voici ce qu'il contenait. Je sais que vous préférez garder le secret et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous envoyer ce mot. Croyez bien que je n'ai pas l'intention d'être indiscrète ni de me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Je voudrais seulement vous remercier d'avoir été si gentille avec moi, si merveilleusement gentille et d'avoir transformé ma vie en compte de fées. Je suis tellement heureuse et je vous en suis si reconnaissante ainsi que béquille. Tout est aussi beau et aussi merveilleux pour elle que pour moi. Et elle vous remercie de tout cœur. Nous étions si seuls, nous avions si froid, si faim. Et maintenant, vous ne pouvez pas savoir le bien que vous nous avez fait. Je n'ai que quelques mots à dire, mais cela, avec votre permission, il faut absolument que je les dise. Merci, merci, merci. La petite fille de la montsarde. Elle laissa la lettre sur la table et, le lendemain, elle fut emportée avec le reste. L'idée que le magicien l'avait reçue l'a rendue encore plus heureuse. Elle avait pris un de ses livres neufs et était en train d'en lire un passage à Becky avant qu'elle n'aille se coucher lorsqu'un bruit attira son attention. Elle leva les yeux et vit que Becky l'avait entendu elle aussi. La tête tournait vers le vasistas. Elle tendait l'oreille avec une certaine inquiétude. « Il y a quelque chose là-haut, mademoiselle ? » murmura-t-elle. « Oui, » dit Sarah. « On dirait... on dirait un chat qui essaie d'entrer. » Elle se leva et s'approcha du vasistas. On entendait un petit bruit comme un grattement léger. Cela lui rappela quelque chose et elle se mit brusquement à rire en pensant au curieux visiteur qui, une fois déjà, avait fait intrusion chez elle. Pas plus tard que cet après-midi-là, elle l'avait vue assise, tout triste, sur une table devant la fenêtre du monsieur indien. « Il s'est encore sauvé, » jéjuta-t-elle, tout excité. « Ah ! Si ça pouvait être lui ! » Elle grimpa sur une chaise, ouvrit le vasistas avec prudence et jeta un coup d'œil à l'extérieur. « C'est le singe ! » s'écria-t-elle. Il a dû s'échapper par la fenêtre du lascar, il a vu de la lumière. « Vous allez le faire entrer, mademoiselle ! » demanda Becky en accourant à ses côtés. « Bien sûr ! » répondit Gaimansara. « Il fait trop froid pour le laisser dehors. Ce sont des animaux fragiles. Je vais l'attirer à l'intérieur. » Sortant une main avec précaution, elle se mit à lui parler du ton calin qu'elle prenait pour s'adresser aux moineaux et à Melchizedek comme si elle était elle-même un petit animal affectueux qui trouvait leur timidité et leur sauvagerie bien compréhensible. « Viens, mon joli ! » dit-elle. « Je ne vais pas te faire de mal. » Il savait qu'elle ne lui ferait pas de mal. Il le savait avant même que Sarah ne pose sur lui une petite main douce et caressante pour la tirer vers elle. Il avait reconnu l'affection humaine à laquelle les longues mains brunes de Ramtha se l'avaient habituée et il se laissa soulever puis introduire dans la pièce son protesté. Lorsqu'il se retrouva dans ses bras, il se bloudit sur sa poitrine, s'accrocha gentiment à une mèche de ses cheveux et leva la tête pour la regarder. « Oh, le gentil petit singe ! » recoula-t-elle en posant un baiser sur sa petite tête. « Oh, la jolie petite bête ! » Il était visiblement content de pouvoir se réchauffer et, lorsqu'elle se fut assise devant le feu en le tenant sur ses genoux, il promena de l'une à l'autre un regard à la fois intéressé et satisfait. « Il n'est pas très beau, pas vrai, mamselle ? » remarqua Becky. « On dirait un très vilain bébé ! » répondit Sarah en riant. « Excuse-moi, petit singe, mais je suis bien content que tu ne sois pas un vrai bébé. Ta maman ne pourrait pas être fière de toi et personne n'oserait dire que tu ressembles à quelqu'un de la famille. Oh, ce que tu peux être mignon ! » Elle se laissa aller dans les coussins et se mit à réfléchir. « Peut-être qu'il se trouve très laid et que ça le rend triste, dit-elle. Je me demande s'il pense. Dis-moi, mon trésor, est-ce que ça pense les petits singes ? » Mais le singe se contenta de se gratter la tête d'une main minuscule. « Qu'est-ce que vous allez en faire ? » demanda Becky. « Cette nuit, il dormira avec moi et demain, j'irai le rendre au monsieur indien. je suis désolée de devoir me séparer de toi, petit singe, mais il le faut. Tu dois bien savoir qu'on n'est jamais mieux qu'au sein de sa famille. Et moi, je ne fais pas vraiment partie de la tienne. » En se mettant au lit, elle lui fit un nid à ses pieds. Il se roula en boulet et s'endormit comme un bébé, enchanté de son nouveau logement. Chapitre 17 C'est bien elle. Le lendemain après-midi, trois des enfants de la grande famille étaient assis dans la bibliothèque du monsieur indien et faisaient de leur mieux pour le distraire. C'était une invitation spéciale et on leur avait donné la permission de venir le voir. Depuis quelque temps, le pauvre homme était sur des charbons ardents et l'événement qu'il attendait avec tant d'impatience devait se produire ce jour-là. L'arrivée de M. Carmichael. Celui-ci avait différé son retour de semaine en semaine. En débarquant à Moscou, il avait eu grand mal à retrouver la trace de la famille qu'il cherchait. Lorsqu'il avait été certain d'être enfin sur la bonne piste et qu'il s'était rendu à son domicile, on lui avait dit que ces gens étaient partis en voyage. comme il n'avait pas réussi à les joindre malgré tous ses efforts, il avait décidé de rester à Moscou jusqu'à ce qu'il revienne. M. Carice Ford était installé dans sa chaise longue et Janet était assise par terre. à côté de lui. Il aimait beaucoup Janet. Nora s'était trouvée un tabou rue et Donald chevauchait la tête du tigre dont la peau servait de tapis. Il faut dire qu'il menait sa monture avec beaucoup de fou. « Donald ne fais pas tant de bruit, dit Janet. On ne distrait pas un malade en criant à du tête. Peut-être faisons-nous trop de bruit, M. Carice Ford, demanda-t-elle en se retournant vers le monsieur indien. Mais celui-ci se contenta de lui tapoter l'épaule. Non, répondit-il. Et puis, ça m'empêche de trop penser. Je vais être muet comme une carpe, hurla Donald. On va tous être muets comme des carpes. Les carpes ne font pas un bruit pareil, dit Janet. Donald passa son fouchoir dans la gueule du tigre et recommença à faire des bons en tirant sur cette brie d'improviser. Peut-être qu'elles en font, quand elles sont beaucoup, répliqua-t-il joyeusement. Peut-être que mille carpes. Je suis sûr que cinquante mille carpes ne feraient pas autant de bruit que toi, répondit Janet avec sévérité. Et puis, on ne dit pas muet comme des carpes, mais muet comme une carpe, une seule. M. Carice Ford se mit à rire et lui tapota de nouveau l'épaule. Maintenant, papa ne va pas tarder à arriver, dit-elle. Vous voulez bien qu'on parle de la petite fille perdue ? En ce moment, je ne me sens guère capable de parler d'autre chose, répondit le monsieur indien qui fronça les sourcils d'un air là. Nous l'aimons beaucoup, vous savez, dit Nora. Nous l'appelons, la petite reine qui n'est pas des fées. « Et pourquoi donc ? » demanda le monsieur indien à qui les fantaisies de la grande femme qui faisait toujours oublier un peu ses soucis. Ce fut Janet qui répondit. « Parce que même si ce n'est pas tout à fait une fée, quand nous l'aurons retrouvée, elle sera aussi riche que les reines des contes de fées. » Au début, nous l'avions baptisé la petite reine des fées, mais ça ne lui allait pas très bien. Alors, on a changé. « C'est vrai que son papa a donné tout son argent à un ami pour qu'il le mette dans des mines pleines de diamants, demanda Nora. Il paraît que l'ami a cru qu'il avait tout perdu et qu'après ça il s'est sauvé parce qu'il avait l'impression d'être un voleur. Mais tu sais bien que ce n'en était pas un, s'empressa de dire Janet. « Non, ce n'en était pas un, répéta le monsieur indien en lui prenant brusquement la main. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour cet ami, remarqua Janet. Il n'a jamais eu l'intention de faire une chose pareille. Il a dû avoir le cœur brisé. Oui, je suis sûre que ça lui a brisé le cœur. Tu es une petite bonne femme très compréhensive, Janet, répondit le monsieur indien en serrant sa main plus fort dans la sienne. Est-ce que vous avez dit à monsieur Carmichael que la petite fille qui n'est pas une mendiante a de beaux habits neufs ? Demanda Donald. Peut-être que quelqu'un l'a retrouvée. Elle aussi. Voilà un fiacre, s'écria Janet. Il s'arrête devant la porte. Les enfants se précipitèrent à la fenêtre. C'est papa, jubila Donald. Mais il n'y a pas de petite fille. Ils coururent tous les trois vers la porte et sortirent en trompe dans le vestibule. C'était toujours ainsi qu'ils accueillaient leur père. On les entendit sauter de joie et battre des mains, puis se faire soulever et embrasser par M. Carmichael. M. Carisford essaya de se redresser et retomba sur sa chaise longue. Rien à faire, dit-il. Je ne suis plus qu'une loque. La voix de M. Carmichael se rapprocha de la porte. Non, mes enfants, disait-il, vous entrerez quand j'aurai fini de parler à M. Carisford. En attendant, allez jouer avec Ramidas. Alors la porte s'ouvrit et il entra. Son teint était plus fleuri que jamais et il respirait la fraîcheur et la santé. Pourtant, quand il croisa le regard interrogateur de l'invalide, ses yeux exprimaient l'inquiétude et la déception. Quelle nouvelle ? demanda avidement M. Carisford en lui serrant la main. Et cet enfant adopté par des Russes ? « Ce n'est pas celle que nous cherchons. » répondit M. Carmichael. « Elle est beaucoup plus jeune que la fille du capitaine Kou. Elle s'appelle Sally Karou. Je l'ai vue et je lui ai parlé. Les Russes m'ont donné tous les renseignements voulus. » Une tristesse et une lassitude extrême se pénirent sur les traits du M. Indien. Sa main lâcha celle de M. Carmichael et retomba. « Il va falloir tout recommencer. Une fois de plus, » dit-il. « Il n'y a rien d'autre à faire. Asseyez-vous. Je vous en prie. » M. Carmichael s'installa dans un fauteuil. Cet homme heureux et bien portant avait fini par se prendre en affection pour son client. L'amour et la gaieté qui l'entouraient lui rendaient la détresse de M. Carice Ford d'autant plus insupportable. Il se disait que la voix claire d'une petite fille rentrait sa maison moins solitaire. L'idée qu'il dut continuer à vivre ainsi dans la hontise d'avoir involontairement spolié et abandonné eu enfant lui paraissait inadmissible. « Allons, allons ! » dit-il d'un ton réconfortant. « Nous finirons bien par la retrouver. » « Il faut nous y mettre tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. » dit M. Carice Ford avec agitation. « Avez-vous une idée quelconque à me soumettre ? » M. Carmichael semblait avoir du mal à tenir en place. Il se leva et se mit à arpenter la pièce d'un air indubitatif et songeur. « Eh bien ! » « J'en ai peut-être une, » répondit-il. « Mais je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. » Elle m'est venue quand je réfléchissais à tout cela dans le train de Douvres. « Dites-moi ce que vous avez en tête, » insiste à M. Carice Ford. « Après tout, si elle est vivante, elle est forcément quelque part. » « C'est ce que je me suis dit, » répondit M. Carmichael. « Nous avons passé Paris au peigne fin et ça n'a rien donné. Alors, pourquoi ne pas les voir ailleurs ? » « Laissons tomber Paris et cherchons dans les écoles de Londres. Voilà mon idée. » « Ce ne sont certainement pas les écoles qui manquent ici. » répliquait M. Carice Ford qui tressaille légèrement, comme s'il venait brusquement de se rappeler quelque chose. « Il y en a une juste à côté, » ajouta-t-il. « Eh bien, commençons par là. Au moins, nous n'aurons pas loin à aller, » plaisanta M. Carmichael. « Non, en effet, » répondit M. Carice Ford. « Il y a là une enfant qui m'intéresse. Une pauvre petite créature abandonnée. Mais ce n'est pas une élève et elle est aussi brune que ce pauvre gros et des blonds. Elle ne lui ressemble absolument pas. Peut-être la magie, la merveilleuse magie, intervint-elle à ce moment-là. Car autrement, comment expliquer que Ram Dass soit entrée dans la pièce au moment même où son maître disait cela ? Il salua respectueusement. Mais une excitation mal dissimulée est insolée dans ses yeux noirs. Saïb, l'enfant est là. La petite que le Saïb a prise en pitié. Le singe s'est de nouveau sauvé et il s'est réfugié dans sa mansarde. Elle vient le rapporter. Je lui ai dit d'attendre. J'ai pensé que le Saïb aimerait peut-être lui parler. « Qui est-ce ? » demanda M. Carmichael. « Dieu seul le sait, répondit M. Carisford. C'est la petite bonne du mentionnat, l'enfant dont j'étais en train de vous parler. Oui, je voudrais la voir, dit-il à Ramdas en lui faisant signe d'aller la chercher. Pendant votre absence, reprit-il en se tournant de nouveau vers M. Carmichael. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Les journées étaient lucubres et interminables. Ramdas est venu me raconter les malheurs de cette petite et nous avons imaginé un stratagème pour lui venir en aide. C'était plutôt romanesque et puril, j'imagine. Mais cela m'a changé les idées. Je dois reconnaître que, sans l'agilité de ce lascar, la chose n'aurait pas été possible. Sarah entra alors dans la pièce avec le singe dans les bras. Celui-ci n'avait manifestement aucune intention de le quitter et se cramponnait à elle en jacassant. L'émotion de se retrouver dans la maison du monsieur indien avait rougi les joues de l'enfant. Votre singe s'est encore sauvé, dit-elle de sa jolie voix. La nuit dernière, il est venu jusqu'à la fenêtre à Montsard et je l'ai pris avec moi parce qu'il faisait très froid. Je vous l'aurais ramené tout de suite s'il n'avait pas été si tard, mais je savais que vous étiez malade et je n'ai pas voulu vous déranger. Le monsieur indien la regarda avec intérêt et curiosité. C'est très délicat de votre part, remarqua-t-il. Puis-je le remettre au lascar ? demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à Ramdas qui se tenait près de la porte. Le monsieur indien eut un léger sourire. Comment savez-vous que c'est un lascar ? demanda-t-il. Je connais bien les lascars, répondit Sarah en lui tendant le singe récalcitrant. Je suis née aux Indes. Le monsieur indien se redressa et son expression changea si brusquement qu'elle resta un moment interdite. Vous êtes née aux Indes, s'écria-t-il. Vraiment ? Approchez-vous, dit-il en lui tendant la main. Sarah s'avança et mit la main dans la sienne puisque cela semblait lui faire plaisir. Elle resta ainsi sans bouger et le regard étonné de ses yeux griffers rencontra celui du monsieur indien. Quelque chose semblait le tracasser. « Vous habitez à côté ? » demanda-t-il. « Oui, chez Miss Minchin. Mais vous n'êtes pas une élève du pensionnat. » Un petit sourire énigmatique flotta sur les lèvres de Sarah. Elle hésita un moment avant de répondre. « Je ne sais pas très bien ce que je suis. Pourquoi ? Avant, j'étais une élève et j'habitais chez Miss Minchin. Mais maintenant... » « Vous étiez une élève. Et maintenant ? » Le même petit sourire réapparut sur les lèvres de Sarah. « Je dors dans une monsarde à côté de la fille de cuisine. » dit-elle. « La cuisinière m'envoie faire des courses. Je dois faire tout ce qu'elle me demande. J'aide aussi les petites à apprendre leurs leçons. Interrogez-la, car Mickaël ! » dit M. Carisfort en se laissant tomber sur sa chaise longue comme si ses forces l'abandonnaient. « Posez-lui des questions. Je ne m'en sens pas capable. » Le père de la grande famille savait comment interroger une petite fille sans les faroucher. Sarah s'en rendit compte quand ce bon gros monsieur lui demanda gentiment d'une belle voix encourageante. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » par « au début, mon petit. » « Quand mon papa m'a amené ici. » « Où est ton papa ? » « Il est mort. » répondit Sarah très calmement. « Il a perdu tout son argent et il n'est rien resté pour moi. Plus personne n'était là pour s'occuper de moi ni pour payer mes médecines. » « Car Mickaël ! » cria le monsieur indien d'une voix forte. « Car Mickaël ! » « Ne l'effrayez pas ! » souffla M. Car Mickaël avant de reprendre à haute voix. « Alors, on t'a envoyé au grenier et tu es devenue une sorte de bon à tout faire. » « C'est à peu près ça, n'est-ce pas ? » « Il n'y avait personne pour s'occuper de moi. » dit Sarah. « Je n'avais pas d'argent et j'étais seule au monde. » « Comment ton père a-t-il perdu sa fortune ? » demanda le monsieur indien d'une voix le tente. « Ce n'est pas lui qui l'a perdu. » répondit Sarah de plus en plus étonnée. « Il avait un ami qu'il aimait beaucoup. Un ami qu'il aimait vraiment beaucoup. » « C'est lui qui lui a pris son argent. » « Mon père lui avait fait confiance. » « Peut-être son ami n'avait-il aucune mauvaise intention. » dit M. Harris Ford qui respire de plus en plus vite. « C'est peut-être arrivé à cause d'une erreur. » « Ça n'a pas empêché mon papa de souffrir. » dit-elle. « Il en est mort. » Si Sarah avait su ce que sa réponse avait implacable, elle aurait certainement essayé de la doucir pour ménager le monsieur indien. « Comment s'appelait-il ? » demanda le monsieur indien. « Il s'appelait Ralph Louvaux. » répondit Sarah, toute saisie. « Le capitaine Louvaux. » « Il est mort aux Indes. » Le visage à garde de M. Harris Ford se contracta et ramena sa courbe précipitamment auprès de lui. « Car Mickaël, » halta le malade, « c'est elle, c'est bien elle. » Sarah crut un moment qu'il allait rendre l'âme. Ram Dass prit un flacon et versa quelques gouttes dans un verre qu'il approcha des lèvres de son maître. « Sarah, toute tremblante, regardait M. Car Mickaël d'un air abasourdi. » « Qui ? » « Elle. » répondit M. Car Mickaël. « N'ayez pas peur. Nous vous cherchons depuis deux ans. » Sarah porta la main à son front et ses lèvres frémirent. « Et pendant tout ce temps-là, j'étais chez Miss Mitchin, mais on va t'elle comme dans un rêve, juste de l'autre côté du mur. » Chapitre XVIII « Je me suis efforcée d'en rester une. » Ce fut Mme Car Mickaël, cette jolie dame bien en chair, qui lui expliqua tout. On était allé la chercher immédiatement et elle traversa la place pour prendre Sarah dans ses bras et lui raconter ce qui s'était passé. M. Carisford était si faible qu'il avait failli succomber à l'état d'excitation dans lequel cette découverte inattendue l'avait mis. « Tu m'en gardes ! » s'exclama-t-il faiblement quand on lui proposa d'emmener la petite dans la pièce d'à côté. « J'ai l'impression que si je la perds de vue, elle va de nouveau disparaître. » « Je resterai avec elle, » dit Janet. « Maman sera là dans quelques minutes. » Ce fut donc elle qui emmena Sarah. « Tu ne peux pas savoir comme nous sommes contents de t'avoir retrouvée, » lui dit-elle. « Deux bruits. » « Les mains dans les poches. » Donald considère à Sarah d'un air rêveur et t'en sois peu coupable. « Si j'avais pensé à te demander ton nom quand je t'ai donné mes cibettes. » « Tu m'aurais dit que tu t'appelais Sarah Coupo et on t'aurait retrouvée tout de suite, » déclara-t-il. Madame Carmichael entra à ce moment-là. Elle paraissait très émue. Elle prit brusquement Sarah dans ses bras et l'embrasse. « Ma pauvre enfant, tu as l'air complètement appasourdi, » dit-elle. « Il y a de quoi. » Sarah n'avait qu'une chose en tête. « Alors c'est lui, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers la porte close de la bibliothèque. « C'est lui le mauvais ami. » « Dites-moi la vérité, je vous en prie. » Madame Carmichael l'embrassa de nouveau en pleurant. Elle avait l'impression qu'il fallait beaucoup l'embrasser parce que personne ne l'avait fait depuis très longtemps. « Il n'a rien fait de mal, ma chérie, » répondit-elle. « Il n'a pas vraiment perdu l'argent de ton papa. Il a seulement cru qu'il l'avait perdu. Il aimait dans ton père qu'il en est tombé malade de chagrin. Pendant un certain temps, il n'avait plus sa tête à lui. » La fièvre cérébrale a failli l'emporter et quand il a commencé à aller mieux, ton père était mort depuis longtemps. « Il ne savait pas où me chercher, » murmura Sarah, « et dire que j'étais là, tout près. » Elle n'arrivait pas à se faire à l'idée que pendant tout ce temps, elle se trouvait à deux pas de chez lui. « Il croyait que tu étais en pension à Paris, » expliquait Mme Carmichael. « On le mettait tout le temps sur de fausses pistes. Il t'a cherché partout. Quand il te voyait passer, toute triste et mal fagotée, il était à mille lieux de penser que tu pouvais être la fille de son malheureux ami. Mais, pour lui, tu étais une enfant comme elle. Il a eu de la peine en te voyant ainsi. Il a voulu te faire plaisir. Il a dit à Ramtas de passer par la fenêtre du grenier pour te rendre la vie plus agréable. Sarah sauta de joie. Elle avait complètement changé d'expression. C'est Ramtas qui a tout apporté. Et c'est lui qui a demandé à Ramtas de faire tout cela. Alors le rêve devenu réalité, c'était son rêve à lui. Mais oui, ma chérie, bien sûr. C'est un homme bon et généreux. Il était désolé pour toi à cause de cette pauvre petite Sarah Kou. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et M. Carmichael apparut. Il fit signe à Sarah de venir. M. Carisfort se sent déjà mieux, annonça-t-il. Il voudrait te voir. Sarah y alla sans hésiter une minute. En la regardant entrer, le monsieur indien vit qu'elle avait la radio. Elle s'approcha de la chaise longue et resta debout devant lui. les mains serraient sur sa poitrine. C'est vous qui avez envoyé toutes ces belles choses, dit-elle d'une petite voix, à la fois gai et émue. Ces choses si belles, si merveilleuses, c'est vous qui me les avez envoyées. Oui, ma pauvre petite chérie. C'est moi, répondit-il. Cet homme, brisé par les soucis et épuisé par une longue maladie, la regardait avec une expression qu'elle reconnue pour l'avoir souvent vu passer dans les yeux de son père. Une expression de tendresse et d'envie de la prendre dans ses bras. Elle s'agenouilla près de Luby comme elle s'agenouillait près de son père, au temps où il s'aimait tant et où ils étaient les meilleurs amis du monde. Alors c'est vous, mon ami, dit-elle. « C'est vous, mon ami. » Et, posant ses lèvres sur sa main décharnée, elle l'embrassa à plusieurs reprises. D'ici trois semaines, il sera redevenu lui-même, souffla M. Carmichael à l'oreille de sa femme. « Regarde comme son visage a changé. » M. Carisford était déjà métamorphosé. La petite madame était là et ses pensées suivaient un autre cours. Il fallait songer à l'avenir et avant tout, régler la question de Miss Minchin. Une entrevue serait nécessaire pour lui annoncer le changement de situation de son élève. Sarah ne remettrait plus les pieds au pensionnat. Sur ce point, M. Carisford était formel. Elle ne bougerait pas de chez lui et M. Carmichael irait lui-même rendre visite à Miss Minchin. « Je suis bien contente de ne pas être obligée d'y retourner, » dit Sarah. « Elle va être furieuse. Elle ne m'aime pas. Cela dit, c'est peut-être ma faute car je ne l'aime pas non plus. » M. Carmichael n'eut pas besoin d'aller chez Miss Minchin qui lui évita cette corvée en venant elle-même chercher son élève. Comme elle avait eu besoin de Sarah, elle s'était enquise d'elle et avait appris une nouvelle stupéfiante. Une des femmes de chambre l'avait vue sortir subrepticement de la porte de service en cachant quelque chose sous son manteau. Elle l'avait également vue monter les marches et entrer dans la maison voisine. « Qu'est-ce que cela signifie ? » demanda Miss Minchin à Miss Amelia. « Je n'en ai pas la moindre idée, ma sœur, » répondit Miss Amelia. « À moins qu'elle ne se soit liée d'amitié avec ce monsieur parce qu'elle a vécu aux Indes. » « Ça lui ressemblerait bien de se jeter ainsi à la tête de cet homme et d'essayer de gagner sa sympathie d'une façon aussi impertinente, » s'écria Miss Minchin. « Il y a au moins deux heures qu'elle est dans cette maison. Je ne tolérerai pas une telle arrogance. Je vais aller voir ce qui se passe et m'excuser de cette intrusion auprès de notre voisin. » Assis sur un tabouret à côté de monsieur Grisford, Sarah écoutait des explications qu'il se sentait obligé de lui donner lorsque Ram Dass annonça l'arrivée de la visiteuse. Sarah, un peu pâle, se leva malgré elle, mais monsieur Grisford remarqua qu'elle restait calme et ne donnait aucun signe de terreur enfantine. Miss Minchin entra dans la pièce d'un air indigné sévère. Sa mise était correcte et de bon goût et ses manières presque trop polies. « Monsieur Grisford, je suis désolée de vous déranger, dit-elle, mais je vous dois quelques explications. Je suis Miss Minchin, la directrice du pensionnat de jeune fille qui se trouve à côté de chez vous. » Le monsieur indien ne dit rien et la considère à un moment d'un œil scrutateur. Il était plutôt impulsif de nature. et ne voulait pas laisser la colère l'emporter trop vite. « Vous êtes donc Miss Minchin ? » dit-il. « Oui, monsieur. En ce cas, vous arrivez à point. Monsieur Carmichael, mon notaire, s'apprêtait justement à aller vous voir. » Monsieur Carmichael s'inclina légèrement tandis que le regard stupéfait de Miss Minchin allait de l'un à l'autre. « Votre notaire ? » dit-elle. « Je ne comprends pas. Je suis venue ici en qualité de directrice. Je me suis aperçue qu'une de mes élèves a eu l'audace de venir vous importuner. Une petite que je garde par charité. Je suis venue vous dire que je n'étais pas au courant de cette visite intempestive. » se tournant vers Sarah. Elle lui ordonna sur un ton indigné. « Rentrez immédiatement. Vous serez sévèrement punis. Rentrez tout de suite à la maison. » Le monsieur indien attira Sarah près de lui et lui caressa la main. « Elle ne rentrera pas. » déclara-t-il. « Comment ? Elle ne rentrera pas. » répéta Miss Minchin qui n'en croyait pas ses oreilles. « Non, » dit Monsieur Carisford. « Elle ne rentrera pas à la maison si tant est que votre établissement soit envoyé pour elle. Désormais, elle habitera avec moi. » Sous l'effet de la surprise de l'indignation, Miss Minchin ne vient pas en arrière. « Avec vous, Monsieur, avec vous, qu'est-ce que cela signifie ? » « Carmichael, » dit le monsieur indien, « Soyez assez aimable pour expliquer la situation à cette dame. Finissons-en le plus vite possible. » Et, prions Sarah de se rasseoir sur le tabouret, il prit ses mains dans les siennes, une autre habitude de son papa. Avec le calme et la pondération d'un homme qui possède parfaitement son sujet et connaît toutes les implications légales, Monsieur Carmichael donna alors à Miss Minchin des explications qu'elle comprit tout de suite en bonne femme d'affaires qu'elle était, mais qu'elle ne trouva nullement à son goût. « Madame, » dit-il, Monsieur Carisford était un ami intime du Capitaine Crow. Ils avaient investi ensemble des sommes considérables dans une affaire. La fortune que le Capitaine Crow crut perdre lui a été rendue et elle se trouve à présent entre les mains de Monsieur Carisford. « La fortune de Sarah ! » s'exclama Miss Minchin. « Une fortune qui, en effet, doit revenir à Sarah ! » répliqua Monsieur Carmichael d'un temps assez froid. « En fait, elle lui appartient déjà et a considérablement augmenté du fait de certains événements. Les mines de diamants ont repris de la valeur. » « Les mines de diamants ! » Octamise Minchin. S'il disait vrai, c'était la chose la plus affreuse qui lui soit arrivée de toute son existence. En tout cas, elle le pensait. « Oui, les mines de diamants ! » répéta Monsieur Carmichael. Il ne put s'empêcher d'ajouter, avec un sourire malicieux qui n'avait rien de notorial. « Voyez-vous, Miss Minchin, peu de princesses sont plus riches que cette petite élève que vous gardiez par charité. » Monsieur Carisford la cherche depuis presque deux ans. Maintenant qu'il l'a retrouvée, il va la prendre avec lui. Il pria alors Miss Minchin de s'asseoir pour lui expliquer la situation. Il lui donna suffisamment de précision pour qu'elle comprenne que l'avenir de Sarah était assuré, qu'elle se trouvait à la tête d'une fortune dix fois plus grande que celle qu'on avait cru perdue et qu'elle avait en la personne de Monsieur Carisford un tuteur aussi bien qu'un ami. Miss Minchin n'était pas très intelligente. Dans son excitation, elle vit un effort désespéré pour gagner ce qu'elle avait perdu. Elle était bien forcée de l'admettre par sa propre sottise. Quand vous l'avez retrouvée, elle était sous ma garde, objecta-t-elle. J'ai tout fait pour cette enfant. Sans moi, elle serait morte de faim dans les rues. Monsieur Carisford se vâcha. Pour ce qui est de mourir de faim, elle n'aurait pas été plus mal dans les rues que dans votre grenier, autorquait-il. Le capitaine Kou l'a laissée sous ma garde, protesta Miss Minchin. Elle doit y rester jusqu'à sa majorité. Elle retrouvera ses anciens privilèges. Il faut qu'elle termine ses études et la loi me donne raison. Allons, allons, Miss Minchin, intervint Monsieur Carmichael. La loi ne fera rien de tel. Il est vrai que si Sarah souhaite retourner chez vous, Monsieur Carisford n'a pas le droit de l'en empêcher. Mais c'est à elle d'en décider. Alors, j'en appelle à Sarah, déclara Miss Minchin. Il se peut que je ne vous ai pas beaucoup guiatté, lui dit-elle avec un peu d'embora. Mais vous savez bien que votre papa était content de vos progrès et j'ai toujours eu de l'affection pour vous. Sarah leva la tête et ses yeux griffèrent fixer Miss Minchin avec ce regard clair et tranquille qu'elle détestait particulièrement. Vraiment, Miss Minchin ? Je ne le savais pas, répondit-elle. Miss Minchin rougit violemment et se redressa de toute sa hauteur. Eh bien, vous auriez dû le savoir, déclara-t-elle. Malheureusement, les enfants ne comprennent jamais quand on agit pour leur bien. Amelia et moi avons toujours pensé que vous étiez l'élève la plus intelligente du pensionnat. Ne rentrerez-vous pas avec moi pour obéir aux volontés de votre papa. Sarah fit un pas vers elle puis s'arrêta. Elle pensait au jour où on lui avait dit qu'elle était seule au monde et qu'elle risquait de se retrouver à la rue. Elle se souvenait des heures qu'elle avait passées au grenier, affamée et transie, en compagnie d'Emilie et de Melchizedek. Elle répondit alors en regardant Miss Minchin bien en face. Vous savez bien pourquoi je ne rentrerai pas avec vous, Miss Minchin. Vous le savez très bien. Le visage de Miss Minchin s'en pourpre pas davantage. La colère lui durcit ses lettres et elle avait littéralement les joues en feu. Vous ne reverrez plus jamais vos compagnes, déclara-t-elle. Je veillerai à ce qu'ermant garder l'outil. M. Carmichael l'interrompit une voix polie mais ferme. Je vous demande pardon, dit-il, mais Mlle Clou verra qui elle voudra. Je ne crois pas que les parents de ses petites camarades s'opposeront à ce qu'elle lui rende visite chez son tuteur si elles y sont invitées et M. Carisfort s'en chargera. Il faut admettre que le coup porta. Miss Minchin comprit qu'elle avait affaire à forte partie. Il ne s'agissait pas des récriminations d'un vieux maniaque attrapilaire qui estimait que sa nièce n'était pas assez bien traitée. Avec son esprit basement intéressé, elle pouvait aisément comprendre que la plupart des gens ne feraient pas d'inconvénients à ce que leurs enfants aillent jouer avec la jeune héritière d'une mine de diamants. Et si M. Carisfort décidait de dire à certains parents d'élèves que Sarah Koo avait été très malheureuse chez elle, cette situation risquait de lui attirer beaucoup d'ennuis. Vous ne vous doutez pas de ce qui vous attend, dit-elle au M. Indien en s'apprêtant à partir. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Cette petite n'est pas franche et c'est une ingrate. Quant à vous, vous voilà redevenue princesse, ajouta-t-elle en se tournant vers Sarah. Sarah baissa les yeux et rougit légèrement. Elle se disait que des étrangers, même très gentils, auraient du mal à comprendre son jeu favori. En tout cas, au début. « Je me suis efforcée d'en rester une, » murmura-t-elle. « J'ai fait tout vous n'aurez plus d'efforts à faire, » répliqua Miss Minchin avec aigreur, tandis que Ram Dass la refoulait vers la porte avec force salamalèque. En rentrant chez elle, elle monta dans son salon et envoya aussitôt chercher Miss Amelia. Miss Minchin resta tout l'après-midi enfermée avec sa sœur et la malheureuse dut certainement passer plus d'un mauvais quart d'heure. Miss Amelia versa main de larmes et s'essuya abondamment les yeux. Elle faillit se recevoir une gifle à cause d'une remarque malencontreuse, mais se repifa d'une manière tout à fait inattendue. « Je n'ai pas ton intelligence, ma sœur, » réposta-t-elle. Et je n'ose jamais dire ce que je pense de peur de te mettre en colère. Peut-être que si j'étais moins craintive, cela vautrait mieux pour l'école et pour nous deux. J'ai souvent pensé, je dois le dire, que tu étais trop dure avec Sarah Kou et que tu aurais dû veiller à ce qu'elle soit convenablement logée et décemment vêtue. J'ai toujours su qu'elle travaillait beaucoup trop pour une enfant de son âge et qu'elle ne mangeait pas à sa faim. « Comment oses-tu dire une chose pareille ? » s'écrit à Miss Mitchell. « Je n'en sais rien, » répondit Miss Amélia avec le courage du désespoir. « Mais maintenant que j'ai commencé, je ferai mieux d'aller jusqu'au bout. Tant pis pour ce qui m'arrivera. C'était une enfant intelligente, une bonne petite, et si tu avais été un peu plus gentille, elle te l'aurait rendue. Mais tu as toujours été méchante avec elle. En fait, elle était trop intelligente pour toi, et c'est pour ça que tu l'as toujours détestée. Elle voyait parfaitement dans notre jeu à toutes les deux. Amélia ! » octa son aîné, folle de rage. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à lui arracher son bonnet d'une taloche, comme elle le faisait souvent avec Piqui. Mais la rancœur de Miss Amélia était si forte qu'elle ne se contrôlait plus. peut lui importer ce qui se passerait ensuite. « Évidemment ! » s'écria-t-elle. Cette petite lise en noue livre ouvert. Elle voyait bien que tu étais intéressée sans cœur et que tu n'étais qu'une pauvre idiote et que nous étions toutes les deux assez vulgaires et mesquines pour nous traîner à ses pieds quand elle avait de l'argent et pour la maltraiter quand elle n'en avait plus. Tandis qu'elle, elle n'a jamais cessé de se conduire comme une petite princesse, même quand elle était sans le sou. Parfaitement comme une petite princesse. criait la pauvre Miss Amélia en proie à une crise d'hystérie. Riant et pleurant à la voix, la pauvre femme se balançait d'avant en arrière à tel point que sa soeur se mit à la regarder d'un air épouvanté. « Et maintenant, tu l'as perdue ? » reprit-elle avec violence. « C'est une autre école qui profitera de son prestige et de son argent. Si elle était comme les autres, elle irait raconter à tout le monde comme on l'a traité. Toutes nos élèves nous quitteraient. Ce serait la ruine et nous l'aurions bien méritée. Surtout toi, Maria Minchin, car tu n'es qu'une égoïste, une femme méchante et avare. » Ses cris étranglés, menacés de devenir si bruyants qu'au lieu de la preuve et de sa colère et de lui reprocher son audace, Miss Minchin lui fait respirer des sels pour la calmer. Désormais, Miss Minchin éprouva un certain respect pour sa cadette qui s'était révélée beaucoup moins bête qu'elle n'en avait l'air et lui avait montré qu'elle pouvait se rebiffer et dire aux gens des vérités qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Ce soir-là, dans la salle de classe où elles avaient l'habitude de se réunir autour du pouel avant d'aller se coucher, les élèves firent arriver Hermengarde, une lettre à la main. Sa figure ronde avait une expression bizarre, un mélange de jubilation et de stupéfaction telle qu'on aurait cru qu'elle venait de recevoir un choc. « Qu'y a-t-il ? » s'écria aussitôt deux ou trois fois. « Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé en haut ? » demandait avinement la vigne. On a entendu un bruit terrible dans le salon de Miss Minchin. Miss Amelia a eu une crise hystérie et elle a été obligée de se mettre au lit. « Je viens de recevoir une lettre de Sarah. » répondit Hermengarde avec l'honteur comme si elle était à moitié assommée et elle la leur tendit pour qu'elle voie combien elle était longue. Et d'ailleurs, on a une petite illustration justement de Hermengarde qui est en train de tendre la lettre aux autres filles. donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder ça. « Et elle la leur tendit pour qu'elle voit combien elle était longue. de Sarah ? » s'écrièrent les élèves d'une seule fois. « Où est-elle ? » demanda Jessie en hurlant presque. « À côté, » répondit Hermengarde avec la même lenteur. « Chez le monsieur indien. » « Où ça ? » « Elle a été renvoyée. » « Miss Minchin sait où elle est. » « C'est pour ça qu'il y a eu un scandale. » « Pourquoi t'écris-t-elle ? » « Raconte, raconte, raconte ! » Le vacarme devint infernal et l'outil se mit à pleurer plaintivement. Hermengarde répondit en détachant ses mots comme si elle était encore sous le coup d'une découverte aussi lumineuse que capitale. « Il y avait bien des mines de diamants. Ce n'était pas une histoire. » ajouta-t-elle avec énergie. Comme les autres la regardaient bouche bée en ouvrant des yeux ronds, elle continue un peu plus vite. Seulement, quelque chose est arrivé et pendant un moment, M. Carisford a cru qu'il s'était ruiné. « Qui est M. Carisford ? » demandait Jesse en hurlant pour de mon. « C'est le nom du monsieur indien. » Le capitaine Kupo l'a cru aussi. « Et il est mort. » M. Carisford avait une forte fièvre cérébrale. Il s'est enfui et il est presque mort lui aussi. Il ne savait pas où était Sarah. On s'est aperçu qu'il y avait des millions et des millions de diamants dans les mines. La moitié appartient à Sarah. Elle lui appartenait déjà quand elle habitait toute seule dans la montsarde avec Melchizedek et quand la cuisinière la faisait courir partout. M. Carisford l'a retrouvée cet après-midi. Elle va être de nouveau une princesse, mais encore beaucoup plus qu'avant, cent cinquante mille fois plus qu'avant. « Et je vais la voir demain après-midi. » Voilà. Après cela, le vacarme de Vinci assourdissant que M. Minchin elle-même aurait eu du mal à en venir à bout. Mais, bien qu'elle ait entendu du tapage, elle ne s'y risqua pas. Elle n'était pas d'humeur à affronter de nouvelles difficultés. Elle avait assez de mal avec M. Amélia qui pleurait dans son lit. Et puis, elle savait très bien que les nouvelles avaient mystérieusement traversé le mur et que servantes et élèves ne parleraient que de cela avant d'aller se coucher. Sentant que le règlement n'avait plus cours, le pensionnat au grand complet resta dans la classe jusqu'aux environs de minuit et écouta Hermann Gard de lire et relire la lettre qui racontait une histoire aussi merveilleuse que celle que Sarah avait inventée et qui avait en plus l'extraordinaire avantage de lui être arrivée ainsi qu'au personnage mythique qui habitait à côté. Après avoir écouté elle aussi, mais qui s'arrangea pour monter au grenier plutôt qu'à d'habitude. Elle voulait échapper à la foule et revoir encore une fois la petite chambre magique. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Il était peu probable que Miss Minchin en hérite. Tout serait enlevé et la mansarde redeviendrait nue et vide. Peggy était contente pour Sarah mais en montant la dernière volée de marche, elle avait quand même une boule dans la gorge et les yeux embués de larmes. Ce soir, il n'y aurait ni flambé ni lambrose ni souper ni princesse pour lire ou raconter des histoires au coin du feu. Non, plus de petite princesse. Elle ravala un sanglot en ouvrant la porte du grenier et poussa un cri étouffé. La lampe illuminait la pièce, le feu flambé, le souper attendait. Ramda s'était là et souriait à Peggy, stupéfaite. Mme Saïp n'a pas oublié, dit-il. Elle a tout raconté au Saïp. Elle veut que vous sachiez le bonheur qui lui est arrivé. Regardez, il y a une lettre sur le plateau. Elle vous a écrit. Elle ne voulait pas que vous soyez triste en allant vous coucher. Le Saïp vous demande de venir demain. Vous serez la dame de compagnie de Mme Saïp. Ce soir, je vais tout remporter par le toit. Lorsqu'il eut terminé, Ramdas, le visage rayonnant, lui fit un petit salut à l'Indienne et disparut par le Vasistas sans faire le moindre bruit, avec une agilité qui montra à Peggy que ce n'était pas la première fois qu'il se livrait à cet exercice. Chapitre XIX Anne La chambre d'enfant de la grande famille n'avait jamais connu une telle allégresse. Jamais ses occupants n'auraient imaginé qu'il pourrait passer des moments aussi délicieux avec la petite fille qui n'était pas une mondiante. Le seul fait qu'elle ait tant souffert et connu pareilles aventures donnait à sa compagnie un prix inestimable. Il ne se lassait pas d'entendre le récit de ce qui lui était arrivé. Quand on est assis devant un bon feu, dans une grande pièce bien éclairée, il est absolument délicieux d'entendre parler du froid horrible qu'il fait dans une mansarde. Il faut dire que cette mansarde enchantait tout le monde et que sa température glaciale et son manque total de confort palissaient devant le charme de Melchizedek, des moineaux et de tout ce qu'on pouvait voir en montant sur une table et en passant la tête et les épaules dans l'ouverture d'un vasistas. Bien sûr, l'histoire qu'il préférait était celle du banquet et du rêve devenu réalité. Ils l'entendirent pour la première fois le lendemain du jour où l'on avait retrouvé Sarah. Plusieurs membres de la grande famille étaient venus prendre le thé avec elle. Ils étaient assis ou couchés devant le feu et elle la leur raconta à sa manière tandis que le monsieur indien l'écoutait et l'observait. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers monsieur Carisford et posa la main sur son genou. « Voilà mon histoire, dit-elle. Et maintenant, oncle Tom, vous ne voulez pas me raconter la vôtre ? Je ne la connais pas encore mais elle doit être très belle. » Le prénom de monsieur Carisford était Thomas et il voulait désormais que Sarah l'appelle oncle Tom. Il leur raconta donc comment, les jours où il s'ennuyait tout seul, malade et de mauvaise humeur. Ram Dass essayait de le distraire en lui décrivant les gens qu'il voyait passer par la fenêtre. Il y avait, notamment, une petite fille qu'il apercevait plus souvent que les autres. Monsieur Carisford s'était mis à s'intéresser à elle, probablement à cause d'une autre petite fille à laquelle il pensait beaucoup et aussi parce que Ram Dass lui avait raconté comment il avait atterri dans sa mansarde en voulant rattraper le singe. Il lui avait décrit la tristesse de l'endroit et le comportement de la petite qui n'avait rien de celui d'une domestique ou d'une fille de cuisine. Peu à peu, Ram Dass avait découvert les détails de sa vie misérable. Il s'était rendu compte qu'il était très facile de franchir les quelques mètres de doigts qui séparaient les deux mansardes et tout le reste en avait découlé. Saïb, lui avait-il dit un jour « Je pourrais passer sur les ardoises pendant que la petite n'est pas là et aller faire du feu chez elle pour qu'elle ait moins froid. » Quand elle reviendra trempée après avoir fait ses courses, elle trouvera une bonne flambée et croira qu'un magicien est passé par là. Cette idée fantasque avait arraché un sourire à M. Carisford. Ram Dass en avait été si heureux qu'il avait continué à broder sur ce thème et expliqué à son maître qu'il serait très facile d'accomplir toutes sortes de miracles de cette manière. Il témoignait d'une joie enfantine et faisait preuve d'une grande inventivité. Les préparatifs et l'exécution du projet avaient occupé d'une façon plaisante plus d'une journée qui, sans cela, aurait été interminable. La nuit du banquet interrompue. Ram Dass était resté à l'affût. Les paquets attendaient dans sa mansarde et il avait amené un aide que cette étrange aventure intéressait autant que lui. couché sur les ardoises, il avait assisté à la fin désastreuse du banquet. Après s'être assuré que l'épuisement avait plongé Sarah dans le plus profond sommeil, il s'était glissé dans la pièce avec une lanterne sourde. Alors, petite note de bas de page pour lanterne sourde, lanterne dont encage la lumière à volonté à l'aide d'un volet. Son compagnon était resté sur le toit et lui passait les objets. Au moindre mouvement de Sarah, Ram Dass rabattait le volet de sa lanterne et s'aplatissait par terre. Tels étaient les faits que les enfants avaient découverts ainsi que bien d'autres détails en lui posant mille questions. « Quel bonheur que c'était et vous, mon ami inconnu ! » s'écria Sarah. « Je suis si contente ! » Ils devinrent effectivement une paire d'amis comme on en voit peu. Ils se convenaient admirablement. Le monsieur indien n'avait jamais rencontré quelqu'un dont il est autant apprécié la compagnie. En l'espace d'un mois, il devint un autre homme ainsi que l'avait prédit M. Carmichael. Tout l'intéressait et l'amusait. Cette richesse qui lui pesait tant et qu'il avait toujours cru haïr devint rapidement une source de joie. Elle lui permettait de faire plaisir à Sarah de toutes sortes de manières. Ils avaient mis au point un petit jeu où il était un magicien qui s'amusait à inventer des choses pour la surprendre. Elle trouvait par exemple dans sa chambre de superbes plantes inconnues ou des petits cadeaux inattendus cachés sous les coussins. Et un soir, alors qu'ils s'étaient tous réunis, ils entendirent une grosse patte gratter à la porte. En allant voir ce que c'était, Sarah découvrit un grand chien de chasse. une bête superbe qui portait un magnifique collier d'or et d'argent sur lequel était gravé en relief. Je m'appelle Boris et je suis aux ordres de la princesse Sarah. Rien ne plaisait autant au monsieur indien que le récit des aventures de la petite princesse en haillon. Les après-midi que Sarah passait en compagnie des membres de la grande famille ou d'Hermongard et de Lottie étaient certes très agréables, mais les heures où elle restait en tête à tête avec le monsieur indien à lire ou à bavarder avaient un charme tout à fait particulier. Il s'y passait toujours quelque chose d'intéressant. Un soir, en levant le nez de sur son livre, M. Carisford s'aperçut que sa petite compagne regardait le feu sans bouger depuis un bon moment. D'ailleurs, pour vous montrer, nous avons une illustration de M. Carisford et de Sarah près du feu. Sarah, tu joues encore à faire comme si ? demanda-t-il. Sarah releva la tête. Elle avait les joues toutes roses. J'étais en train de me souvenir du jour où j'avais si faim et où j'avais rencontré une petite fille. Mais il y a tellement de jours où tu as eu faim. dit le monsieur indien avec une ombre de tristesse. Qu'est-ce que celui-là avait de particulier ? Je croyais que je vous l'avais déjà raconté, répondit Sarah. C'est le jour où j'ai fait ce rêve qui est devenu réalité. Elle lui raconta alors l'histoire de la boulangère et des petits pains, de la pièce de quatre pennes qu'elle avait ramassée dans le ruisseau et de la petite fille qui avait encore plus fin qu'elle. Son récit était simple et concis, mais le monsieur indien fut quand même obligé de se cacher les yeux derrière la main en regardant fixement le tapis. « Je pensais à un projet qui me trotte dans la tête, dit-elle lorsqu'elle eut terminé. Il y a quelque chose que j'aimerais bien faire. De quoi s'agit-il, ma princesse ? dit doucement monsieur Grisford. Tu sais bien que tu peux faire tout ce dont tu as envie. Je me demande, dit Sarah en hésitant un peu, puisque vous avez dit que j'ai tout cet argent. Je me demande si je ne pourrais pas aller trouver la boulangère et lui dire que quand des enfants affamés viennent s'asseoir sur les marches de son magasin ou en regardant la vitrine, surtout l'hiver quand il fait si froid, elles pourraient les laisser entrer pour leur donner du pain et m'envoyer la note. Est-ce que c'est possible ? Tu iras la voir demain matin, répondit le monsieur indien. Merci, dit Sarah. Vous comprenez, je sais ce que c'est d'avoir faim et c'est encore plus dur pour ceux qui n'ont pas la ressource de faire comme si. « Oui, ma chérie, ça doit être très dur en effet, répondit le monsieur indien. Essaie de ne plus y penser. Viens t'asseoir près de moi sur le tabouret et rappelle-toi seulement que tu es une princesse. « Oui, » dit Sarah en souriant. « Je suis une princesse et je peux donner du pain et des gâteaux aux pauvres. » Elle revint s'asseoir sur le tabouret et le monsieur indien, il aimait bien qu'elle l'appelle comme ça de temps en temps, attira sa petite tête brune contre son genou et lui caressa les cheveux. En regardant par la fenêtre le lendemain matin, Miss Minchin assista à un spectacle qui n'était pas fait pour lui plaire. La voiture du monsieur indien, attelée de grands chevaux, était arrêtée devant la porte de la maison voisine et son propriétaire descendait les marches du perron pour y monter en compagnie d'une petite personne chaudement enveloppée dans des fourrures de brie. Miss Minchin connaissait bien cette petite personne qui lui rappelait les jours d'antan. Elle en vit alors arriver une autre tout aussi familière dont la vue l'irrita considérablement. C'était Becky, radieuse dans son nouvel emploi de demoiselle de compagnie, qui portait les couvertures et les affaires de Sarah. Une Becky qui avait repris de bonnes joues et des couleurs. Un peu plus tard, l'attelage s'arrêta devant la porte d'une boulangerie. Par un curieux hasard, les voyageurs mirent pied à terre juste au moment où la marchande posait dans la vitrine un plateau de petits pains aux raisins tout fumants qui venaient de sortir du four. Lorsque Sarah entra dans la boutique, la boulangère se retourna pour la regarder. laissant là ses petits pains, elle alla se poster derrière le comptoir et l'examina avec une attention soutenue. au bout d'un moment, son visage sympathique s'éclaira et elle dit à Sarah, « Je suis certaine de vous avoir déjà vu, mam'selle, et pourtant, vous avez raison, » répondit Sarah. « Un jour, vous m'avez donné six petits pains pour quatre pence et vous en avez donné cinq à une petite mendiante, » interrompit la brave femme. « Je n'ai jamais oublié ça. » « Sur le coup, je n'y avais rien compris. » « C'est moi, » dit-elle en se retournant vers le monsieur indien. « Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes gens qui savent voir quand quelqu'un a faim. J'y ai souvent repensé depuis. Je ne voudrais pas prendre tes libertés, mam'selle, mais vous avez meilleure mine. Enfin, vous avez l'air d'aller mieux que le jour où... où... je vais beaucoup mieux. « Merci, » répondit Sarah. « Et... et je suis beaucoup plus heureuse. Je suis venue vous demander quelque chose. » « À moi, mam'selle. » « Mais certainement. » « Dieu vous bénisse. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » S'accoudant au comptoir, Sarah lui fit part de son projet concernant les enfants affamés et la distribution de petits pains doucheaux quand il faisait froid l'hiver. La femme l'écoutait stupéfaite et ne la quittait pas des yeux. « Mais certainement. » « Dieu vous bénisse. » répéta-t-elle quand Sarah eut terminé. « Ce sera un plaisir pour moi. » Voyez-vous, mam'selle, je ne suis qu'une commerçante et je ne peux pas me permettre de faire grand-chose toute seule. Surtout que les malheureux, c'est pas ça qui manque. Mais permettez-moi de vous dire que depuis le jour où vous êtes venus chez moi, du pain, j'en ai donné pas mal en penseux à vous. Vous étiez si mouillés et si transis. Vous aviez l'air d'avoir si faim et vous avez distribué vos petits pains tout chauds, comme une princesse. À ces mots, le monsieur indien ne put s'empêcher de sourire. Sarah sourit légèrement elle aussi, en se rappelant ce qu'elle s'était dit au moment de poser ses petits pains sur les genoux de la sauvageonne des guenilles. « Elle avait l'air tellement affamée, dit-elle. Elle avait encore plus faim que moi. Elle était presque morte d'inanition, dit la boulangère. Elle m'en a souvent reparlé depuis. Elle m'a raconté plusieurs fois comment elle était assise là, trempée jusqu'aux eaux, avec la faim qui lui déchirait les entrailles comme un loup. « Vous l'avez revue ? » s'écrit à Sarah. « Vous savez où elle est ? » « Mais oui ! » répondit la brave femme avec un grand sourire. « Elle est là, mamselle, dans l'arrière-boutique. Ça fait un mois que je l'ai prise chez moi. Elle est en train de devenir une petite tout ce qu'il y a de bien, avec des manières très convenables. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle peut m'aider à la boutique et à la cuisine. C'est à peine croyable, vu la manière dont elle vivait avant. Elle se dirigea vers l'arrière-boutique et dit quelques mots à travers la porte. Au bout d'une minute, une fillette vint la rejoindre derrière le comptoir. C'était bien la petite mendiante. Elle était propre, convenablement vêtue, et semblait ne pas avoir eu faim depuis longtemps. ses yeux avaient perdu leur éclat sauvage, et maintenant qu'elle était débarbouillée, on voyait que son visage était joli. Elle reconnut Sarah au premier coup d'œil et resta à la regarder, comme si elle ne pouvait pas se rassasier de sa vue. « Vous comprenez ? » dit la boulangère. Je lui avais dit de passer me voir quand elle aurait faim. Après ça, je me suis aperçue qu'elle était serviable. Je lui ai donné des petites choses à faire, et je me suis mise à bien l'aimer. Et pour finir, je lui ai offert le gîte et le couvert. Elle me donne un coup de main. Elle prend de bonne manière et elle est aussi reconnaissante qu'une gamine peut l'être. Elle s'appelle Anne. Elle n'a pas d'autre nom. Les deux enfants continuèrent à s'observer pendant quelques minutes. Sarah sortit alors une main de son manchon et l'attendit au-dessus du comptoir. Anne la saisit et elles se regardèrent toutes les deux droit dans les yeux. Nous avons d'ailleurs une petite illustration de cette scène. « Je suis si heureuse de te revoir, dit Sarah. Je viens d'avoir une idée. Peut-être que Mme Brown voudra bien que ce soit toi qui distribues les petits pains aux enfants. Peut-être aimerais-tu le faire, puisque tu sais ce que c'est que d'avoir faim ? » « Oui, Mme Zelle, » répondit la petite. Sarah sentit qu'elle l'avait comprise, bien qu'elle n'en ait pas dit plus long, et qu'elle se soit contentée de la dévorer des yeux tandis qu'elle sortait de la boutique avec le monsieur indien et montait dans la calèche qui les emporta tous les deux. Et voilà, les amis, nous avons terminé le roman « La petite princesse ». Pour vous donner une idée en termes de longueur, le roman fait précisément 285 pages. Alors, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire et que ces vidéos auront pu vous aider à vous détendre, voire même à vous endormir. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne ratez aucune de mes prochaines vidéos si vous aimez bien les lectures chuchotées et l'ASMR de manière générale parce que, voilà, je fais des vidéos ASMR, on va dire, généralistes, mais j'aime aussi faire des lectures chuchotées assez régulièrement. Et puis, ben voilà, si vous lâchez un petit pouce vers le haut et un abonnement, moi, ça m'encourage aussi beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors également, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé la lecture bien ou si, selon vous, il y a des choses vraiment à améliorer parce que ça vous a dérangé. Voilà, je suis tout à fait ouverte à la critique constructive et j'ai vraiment à cœur de m'améliorer dans la pratique de l'ASMR. Donc, franchement, n'hésitez pas à me dire si, voilà, il y a des choses qui, selon vous, sont à améliorer. Alors aussi, un dernier point, vous pouvez tout à fait m'indiquer en commentaire des idées pour des prochaines vidéos lecture-jujotées. Alors, j'ai déjà quelques idées de romans et de nouvelles de mon côté, mais bien entendu, n'hésitez pas à me proposer des choses si il y a des textes que vous voudriez absolument que je lise. Enfin voilà, je suis tout à fait ouverte aux suggestions. Voilà, du coup, je vous souhaite une très bonne journée si vous m'écoutez de la journée ou une très bonne nuit si vous m'écoutez de la nuit et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Ciao les amis et à très vite ! et à très vite !